Bonsoir, l'actualité ce soir, l'inauguration ce mercredi du nouveau bâtiment qui va abriter le ministère de la justice, une manière d'offrir un cadre idéal de travail à l'administration centrale de la justice. Et puis nous irons à Kindia avec l'ouverture des travaux de la retraite des administrateurs territoriaux. La rencontre de Kindia vise à évoluer la pratique de la bonne gouvernance territoriale. Enfin, dans la rubrique rétrospective des sujets de l'année, nous vous raménons ce soir sur les faits marquants du secteur de la santé publique. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, c'est deux décrets. Décret D 2017-334, PRGSGG, porte en nomination des membres du gouvernement. Le président de la République, vu la constitution, décrète. Article 1er. Mme Mariam Akamara, directrice générale de la Société guinéenne de Palmy-A-Ule, DVA Sogipa, est nommée ministre de l'Agriculture. Article 2. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de sa date de signature, sera publié au journal officiel de la République. qu'on a créé le 27 décembre 2017, professeur Alpha Condé. Décret D 2017-335, PRGSGG, porte en nomination d'un co-cadre à la présidence de la République. Le président de la République décrète. Le président de la République, vu la constitution, décrète. Article 1er. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, M. Nabi Youssef Kili Dibangoura, cumulativement à ses fonctions, est chargé de la coordination des réformes et des programmes de développement du secteur rural. L'article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. On a créé le 27 décembre 2017, professeur Alpha Condé. Comme annoncé dans les titres, inauguration ce mercredi à Conakry de la nouvelle chancelerie. Il s'agit pour les initiateurs de ce projet d'offrir un cadre idéal de travail à l'administration centrale de la justice. C'est un bâtiment R4, construit par la société Guico Pressessa, cours de réalisation de plus de 4 milliards de francs guinéans, le chef de l'État qui a présidé la cérémonie inaugurale. Mohamed Laminsouma, du bureau de presse de la présidence. Les conditions de travail des fonctionnaires du siège du ministère de la justice vont s'améliorer. Ce nouveau bâtiment R4 offre à cet effet un cadre de travail plus confortable, doté d'équipements de qualité. Une nouvelle chancelerie construite avec une architecture moderne très attrayante. Cours de réalisation, plus de 4 milliards de francs guinéens, entièrement financés par le budget national. Les travaux ont été exécutés par une compétence locale à la personne morale de la société Guico Pressessa. A mon nom personnel et à celui de l'ensemble des travailleurs de notre entreprise, j'aimerais vous faire part de la fierté qui m'anime, en tant qu'entreprise guinéenne, de contribuer à la construction de notre cher pays. Cette cérémonie d'inauguration du siège du ministère d'État, chargeur de la justice, réalisée par notre filiale, du copresse BTP est pour nous l'occasion de remercier la politique initiée et menée par le professeur Alpha Kondé, président de la République, qui non seulement s'emploie à doter notre pays d'infrastructures de qualité, mais aussi faire confiance aux compétences locales afin de rélever les défis de notre développement. Les caractéristiques techniques de la nouvelle sanchelerie, qui vient ajouter son éclat à l'image de Conakry, disposent des caractéristiques particulières. Le ministère de la justice flambant neuf et exprimant toute sa transparence par ses couleurs de gamme blanche variée, symbole sacré de la justice. Cet immeuble, bâti en R4 avec mézanine, inscrit au sol la jonction de deux segments rectilignes que nous avons appelées ailes gauches et droites de l'observateur, regardant les façades de rue par une circonférence dont la médiane passe sur l'axe de symétrie de l'ouvrage. Il est composé de cinq niveaux superposés dont le couronnement est exécuté en date à l'accord creux et couvert en Baxi 6 dixième prélaqué sur charpente métallique, traité au minimum de plan avec possibilité d'accès pour divers services d'entretien courants. Pour le ministre de l'État en charge de la justice, ce taux trouseste du président de la République et la manifestation de son engagement a renforcé l'état de droit. Je me réjouis que nous soyons aujourd'hui rassemblés autour de vous, Excellences, Monsieur le Président de la République, pour inaugurer ensemble ces magnifiques locaux, la nouvelle chancelerie, votre beau cadeau de fin d'année 2017 à la famille judiciaire. Mais bien entendu, j'en suis conscient, il faut le mériter. L'image que renvoie la nouvelle chancelerie est en effet celle de l'innovation, celle de l'expertise de pointe. N'est-ce pas là, Monsieur le Président de la République, un symbole éloquent de la cohérence de votre démarche tendant à l'édification d'un État de droit dans notre pays ? Chose pour laquelle vous vous êtes toujours battu quand vous étiez encore dans l'opposition, soit pendant 40 ans. Vous avez en effet souligné que la justice est une institution fondamentale de la République, celle qui lui donne son sens et sa grandeur et qu'elle est un élément incontournable de la démocratie et de la citoyenneté. Ces mots sont de vous, Monsieur le Président de la République. Sans justice, avez-vous précisé, il n'y a pas de société de paix et de sécurité, pas de société solidaire, pas de société responsable et de société fraternelle. Voilà qui justifie la réforme de la justice entreprise par le gouvernement à votre initiative, Monsieur le Président, en mars 2011, soit seulement trois mois après votre avènement à la magistraté suprême du pays. Ça aussi, c'est un symbole. Dans d'autres pays d'Afrique, on attend plusieurs mois, voire même un an ou deux ans. Vous l'avez fait trois mois après votre installation. Le Président Alpha Condé a saisi cette occasion pour réaffirmer son attachement à la consolidation de la justice et à l'instauration d'un véritable état de droit en Guinée. Aujourd'hui, c'est un symbole. Parce que pendant longtemps, le ministère de la justice a été hébergé par la cour d'appel, ce qui est une anomalie totale. Car ça voulait dire qu'il n'y a pas d'indépendance de la justice. En tout cas, c'est la chance de se retrouver avec la cour d'appel. Donc, l'inauguration aujourd'hui met fin à cette anomalie. Mais ce n'est pas étonnant, je vous ai dit, lorsque j'ai été élu, que j'ai hérité d'un pays, pas d'un État. L'État suppose qu'il y ait une organisation, un service de leur performance et une justice performante. La justice est fondamentale, comme a dit le ministre, dans un pays, tant pour les citoyens que pour les investisseurs étrangers. Et nous savons tous dans quelle situation était notre justice, et pas seulement notre justice, l'État, les services de leur des États. Donc, la tâche fondamentale était de doter la Guinée d'un État. Ce qui n'est pas très facile, c'était un processus. Depuis 2011, nous sommes donc attelés à la transformation de la justice guinéenne qui a abouti à la création du Conseil supérieur de la magistrature. Il y a eu beaucoup de progrès, mais, M. le Président, il reste encore beaucoup à faire, car la lutte contre la corruption doit continuer. Beaucoup de juges ont un comportement qui n'est pas digne de leur rôle qu'ils portent, du serment qu'ils ont prêté. Vous avez parlé de l'indépendance de la justice par le pouvoir politique, mais j'ai oublié un point important, c'est l'indépendance à la garde du pouvoir d'argent. Beaucoup de vos magistrats rendent des jugements scandaleux. Je viens de l'intérieur, partout les gens se plaignent des jugements rendus parce que les gens ont payé. Donc, il ne faut pas seulement parler de l'indépendance à l'égard du pouvoir, mais aussi à l'égard du pouvoir de l'argent. Les deux vont ensemble. Et je crois que vous avez oublié cela, M. le ministre. Peut-être que vous êtes avocat, vous avez voulu protéger vos amis, en oubliant aussi qu'il y a la corruption face à la sorte. C'est vrai que, donc, nous avons fait un autre chemin, mais nous avons encore beaucoup à faire. Je dis toujours qu'il ne s'agit pas de ce qu'on a fait, mais de ce qu'on doit faire. Mais ce qu'on a déjà fait beaucoup, c'est un bavard de Sajit, non bavard de Sajit, on construit, on transforme le pays. C'est ça que le peuple attend de nous. Aujourd'hui, nous avons franchi un certain nombre d'États qui peut permettre à la Guinée d'aller plus vite. Avant d'être président, vous étiez ministre des Finances, M. Gary. Vous étiez d'abord directeur du budget, je crois. Et vous savez dans quelle situation nous avons trouvé ce pays. La Guinée n'a jamais pu mener à bout un programme. C'est la première fois que nous avons pu mener à bout un programme avec le Fonds monétaire. Beaucoup ne croyaient pas les conférences fondamentales que nous allons mener ce programme à bout. Aujourd'hui, nous avons un deuxième programme. Nous nous sommes battus pour que ce programme soit différent du premier programme. Car le premier programme ne nous permettait qu'à avoir des crédits concessionnaires, c'est-à-dire 30 ans, 1,5%. On ne peut pas développer un pays avec du tel crédit. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'avoir des crédits non concessionnaires d'un certain montant. Donc, la marche de la Guinée va s'accélérer. Ce bâtiment est un décembre de cela. Mais d'autres, ils viendront. Comme je l'ai dit la dernière fois, l'Union africaine a choisi comme thème en janvier « Investir dans la jeunesse ». En tant que président de l'Union africaine, j'ai dit que je suis tenu de donner l'exemple. En décembre, janvier, nous allons donc expliquer à la population tout le programme de la jeunesse et des femmes pour transformer les conditions de vie de jeunes et des femmes comme nous l'avons promis à 10 avions. Le prochain sommet a comme thème la lutte contre la corruption et nous avons choisi le président Mouari comme champion pour cette lutte. L'adoption de la loi contre la corruption est un grand pas car, comme vieille ou quoi, la corruption continue à engrener dans l'ambition de la guénéenne dans toutes ses composantes. Il est extrêmement important donc que nous nous donnons la main pour lutter contre cette corruption pour permettre aux investisseurs de venir investir en toute confiance en Guinée. Mais cela n'est pas possible si nous ne nous transformons pas complètement dans la justice. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de progrès mais il reste encore beaucoup à faire. Il faut que donc les magistrats nous accompagnent, qu'ils eux-mêmes ils assurent de leur sein des brigales afin que les brigales ne déteignent pas sur l'ensemble de la magistrature. car si vous mettez beaucoup d'arachide dans la bouche il est juste seulement que vous mettez un arachide pour lui pour que je jette tout le reste. Donc les quelques magistrats indélicats qui restent encore ne doivent pas tenir l'ensemble, la majorité qui a beaucoup progressé. Mais cela suppose aussi que cette majorité parce qu'il y a vraiment c'est CIMA qui est chargé de la discipline au sein de la Conseil de France de Massey soyez un peu plus sévère soyez moins gentil vous êtes trop gentil vous pouvez être moins gentil car là vous êtes vous devez être intangigeant et ne pas laisser passer sinon les investisseurs qui viennent aujourd'hui massivement seront découragés parce que si ils ne passent pas sur la justice saine équitable évidemment ils ne seront pas encouragés à investir. Donc au moment où la Guinée entame la deuxième phase de son développement après le PVTU qui nous a fatigués il est important que toutes les structures fassent leur travail et accompagnent le gouvernement dans le réglement national que nous avons entrepris. Il ne s'agit pas de bavarder ou de mettre les enfants dans la rue mais de travailler et seul le travail peut permettre à notre pays d'avancer et je garantis aux Guinéens que ce travail sera fait que la Guinée avancera. a fallu au groupe consultatif nous n'avons besoin que de 14 milliards et à la fin nous avons obtenu 21 milliards ce qui est une grande moche de confiance des investisseurs publics et privés à l'égard de la Guinée. Je rends hommage donc à Mme Kani qui était ministre du plan qui a préparé avec les membres du gouvernement ce plan et ce succès et d'abord un succès du succès du gouvernement. même nommer les femmes c'est extrêmement important vous voyez ce que les femmes sont capables de faire quand on a le don de la responsabilité sur le ministre d'Etat. Donc je suis heureux qu'on ait ce bâtiment pour séparer réellement l'exécutif du pouvoir judiciaire parce que l'indépendance quand il y a la cohabitation il n'y a pas d'indépendance la cohabitation amène une certaine confusion. Nous allons faire en sorte maintenant que la cour d'appel qui pendant longtemps a abrité avec la Sainte-Dièce et a abrité la chancellerie puisse de vous aussi l'animé pour mon rêve et de prendre l'engagement au niveau de la cour d'appel. Voilà donc je ne vais pas faire d'un discours c'est juste me réjouir que désormais vous s'allez installez dans vos murs et que vous n'ayez plus aucune raison matérielle de ne pas faire votre travail en disant il manque ceci il manque cela etc maintenant vous êtes au milieu du mur et nous verrons si vous êtes un bon moisson monsieur le ministre d'Etat merci. Construire pour améliorer les conditions de travail est une très bonne chose mais bien entretenir les acquis est encore mieux. A présent cette feuille d'audience du chef de l'état professeur Alfa Kondé avec le PDG de Al Barank Holding une société qui entend s'impliquer dans le domaine du transport urbain Abdul Karim Kondé du bureau de presse de la présidence Al Bayrak Holding est une société turque qui a venu informer le président de la république professeur Alfa Kondé de la mise en place à Conakry de métrobus ces engins sont capables de transporter par jour 5000 passagers Ahmed Al Bayrak PDG de Al Bayrak Holding très grand projet de bus qui s'appelle bus métrobus ce projet pourra transporter sur la ligne qu'on va construire 100 000 passagers par jour sur 22 km la Guinée tend à résoudre la crise de transport urbain notamment à Conakry dans le reste de l'actualité le chef de gouvernement a présidé ce matin à Kindia à l'ouverture des travaux de la retraite des administrateurs territoriaux une retraite qui vise à évaluer la pratique de la gouvernance en vue de renforcer les capacités des gouverneurs des régions et des préfets du pays Ousmane Bangoura c'est la ville des agréments Kindia qui a abrité cette année la retraite des administrateurs territoriaux après celle de la ville Carrefour Mamou en août 2015 Pendant deux jours les huit gouverneurs des régions et les 33 préfets du pays seront amenés à la maîtrise des principes et obligations de l'exercice de leur attribution par un bon management et un leadership de coordination des politiques publiques sectorielles dans leur circonscription administrative Notre ambition est de transformer progressivement le profil des administrateurs territoriaux en les rendant plus compétents plus compétitifs et en améliorant de ce fait de manière significative la fourniture des services sociaux de base aux populations qu'ils administrent Au cours de ces assises de Kindia les participants vont échanger sur les questions d'intérêt national tels que le renforcement de la gouvernance territoriale participative en vue de promouvoir le développement territorial et restaurer l'autorité de l'Etat Je veux ici rendre hommage à l'action que vous ne cessez de mener dans le cadre de la consolidation de la paix et de l'attitude sociale Nous connaissons tous la diversité et la complexité du tissu social de notre pays Par conséquent c'est avec toutes les sensibilités toutes les générations tous les talents que nous devons dialoguer et travailler à la construction d'une nation prospère et en paix avec elle-même Je reste convaincu que vous poursuivez ce travail de rassemblement d'unification de rapprochement des enfants de la Guinée avec abnégation patience et détermination Les élections communales du 4 février 2018 seront une occasion nouvelle de jauger notre solidarité face à nos divergences C'est pourquoi j'invite chacun de vous à s'investir pleinement et efficacement dans le strict respect des limites de vos compétences dans le processus électoral Cet investissement chers administrateurs territoriaux doit se faire sous la base de la préservation des intérêts de la Guinée et des Guinées Les recommandations issues de cette rencontre devraient permettre de faciliter l'exercice du contrôle de l'égalité et aider les gouverneurs des régions et les préfets à avoir une bonne compréhension de leur rôle Conakry abrite la première conférence du Parlement africain de la société civile le thème retenu la société civile africaine face au défi de la crise migratoire du 27 au 29 décembre les membres de ce Parlement vont essayer de trouver des solutions pour limiter ce phénomène Aujourd'hui pays africains et européens font face à un flux migratoire pour limiter ce phénomène sociétal le Parlement africain de la société civile initie cette conférence la Guinée abrite ce sommet à cause de l'implication personnelle du chef de l'état dans la gestion de cette crise C'est surtout nos frères et soeurs africains qui meurent dans la Méditerranée donc il est de notre devoir de prendre les torocs par les cornes de réfléchir sur la question et trouver des approches de solutions des résolutions n'est-ce pas pour proposer à nos gouvernants afin de trouver une solution adéquate Ce coup d'envoi aura été riche en discours les causes profondes de l'immigration clandestine ont été énumérées les ambassadeurs du Maroc et de l'Algérie en Guinée ont rappelé le rôle décisif de leur pays dans la lutte contre ce fléau Tous ont salué l'organisation de cette conférence La migration est importante pour non seulement le Maroc mais pour tous les pays africains si vous le savez c'est une question transversale qui touche tous les pays déjà et qui touche tous les secteurs Cette initiative doit se perpétuer La Guinée doit se réjouir de l'honneur d'avoir à abriter la première conférence Ce partage c'est une préoccupation de toute l'Afrique Pendant trois jours les participants venus de plusieurs horizons vont se pencher sur les causes et conséquences des migrations A l'issue de ces travaux des propositions seront élaborées pour limiter le phénomène Ces propositions seront soumises à l'Union africaine l'Union européenne et au secrétaire général des Nations Unies L'actualité nationale sous forme de télégramme Les images nous proviennent de Mamou avec l'installation du centre de monitoring par la HAC de la société civile qui plaide pour une présence des jeunes sur la liste pendant les élections locales et l'ambassadeur de la Guinée au Kajastan qui présente ses lettres de cote de créance La haute autorité de la communication poursuit l'installation des centres de monitoring à travers tout le pays A Mamou c'est dans la cour de la radio rurale locale que ces équipements sont installés des équipements qui vont permettre à la HAC de contrôler le contenu des émissions des médias publics et privés évoluant dans la région de Mamou Le monitoring est un système permanent disant de contrôle des médias L'objectif principal c'est de pouvoir capter l'information la restreure la stocker et puis pouvoir transférer l'information vers un serveur central pour que les opérateurs puissent statuer là-dessus et écouter effectivement ce qu'ils disent leur Cette mobilisation est initiée par le collectif des femmes et jeunes pour la paix et la promotion des acquis de la Troisième République Ses militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel de la commune de Matoto sont venus réaffirmer leur adhésion au programme de société du professeur Alpha Kondé Nous savons et nous sommes convaincus que le professeur Alpha Kondé a proposé au peuple de Guinée un projet de société dans lequel est défini le CEMA qui préfigure l'émergence la prospérité dans les segments de la vie socio-économique de notre pays A un mois des élections communales la société civile s'active sur le terrain Au siège du RPG Arc-en-Ciel ces acteurs font des plaidoyers pour une participation accrue des jeunes et des femmes aux instances de prise de décision le bon positionnement des femmes sur les listes électorales le renforcement de leurs capacités l'élimination des pésanteurs sociales sur la parité tout comme la visibilité des fonds au sein des formations politiques sont quelques éléments contenus dans le document de plaidoyer de la société civile Au niveau des quartiers au niveau des communes au niveau du gouvernement au niveau du parlement la représentativité des femmes et des jeunes est très faible et tant qu'on n'inverse pas cet état de fait le développement va être retardé il est important que les couches les plus dynamiques pour le développement d'un pays à savoir les femmes et les jeunes doivent se trouver dans des positions vraiment confortables pour impulser le développement de ce pays Bengali Jarabi il est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée au Kazakhstan avec résidence à Téhéran le diplomate guinean a présenté ses lettres de créance à son excellence à madame Goldshaar Abdi Kalikova vice-présidente du Kazakhstan à cette occasion Bengali Jarabi a rappelé les bonnes relations qui ont existé entre la Guinée et les pays de l'ancienne Union soviétique à laquelle appartenait le Kazakhstan l'ouverture de cette ambassade est consécutive à la récente visite du président de la République professeur Alpha Kondi dans ce pays qui détient 10% des réserves mondiales de pétrole dans l'actualité également le chef d'état-major général des forces armées au chevet de ses compagnons d'armes à l'ITI ils sont pour la plupart en traitement à l'hôpital Donkai Gnastin au centre médical du bataillon du quartier général au bataillon spécial de Conakry et à l'hôpital Chino-Guinéan commandant Mohamed Kassé il est correspondant de la presse militaire c'est un programme périodique inscrit dans le plan d'action du chef d'état-major général des armées une démarche qui permet au général de corps d'armée Namori Traoré d'être au plus près de ses compagnons d'armes malades alités dans les centres hospitaliers une manière de s'informer sur leur état de santé et de leur témoigner sa solidarité d'armes à partir du moment où un chef laisse son agenda très chargé de se rendre au CV des malades pour le reconforter vraiment juste très content à plus d'un titre on est vraiment content si tous les chefs le faisaient comme ça on est vraiment content que ça nous remonte le moral surtout c'est satisfait de la visite du chef d'état marginal des armées parce que ça prouve une fois de plus malgré son occupation sur le terrain qu'il a une préoccupation particulière pour les hommes qui sont malades une occasion mise à profit par le chef d'état majeur général des armées pour inviter les hommes en uniforme de renforcer davantage la fraternité et la cohésion entre les frères d'armes à quelques jours de la fin de l'année 2017 au nom de monsieur le plein le professeur Alpha Kondé chef des armées et de monsieur le ministre d'état à la présidence charge de la défense nationale je voudrais saisir l'occasion pour formuler les voeux de prompte rétablissement à tous les militaires et paramilitaires malades qu'ils soient rassurés la ferme volonté du commandement de leur procurer tous les soins nécessaires car la volonté de l'état majeur général des armées c'est l'amélioration de conditions de vie et de travail de tous les militaires le général de corps d'armée Namori Traoré a en outre visité le centre épidémiologique de l'armée situé au bataillon spécial de Conakry avant de quitter les lieux espace santé encore avec cette journée porte ouverte sur les acquis du projet Stop Palu 2012-2017 une journée qui a permis aussi de présenter les résultats des indicateurs de l'évolution du paludisme en Guinée il en ressort une forte réduction du taux de prévalence nationale à 15% Safrin Tenen Koulibaly Diamokaba considéré de nos jours comme la première cause de morbidité de mortalité en Guinée le paludisme est combattu par le ministère de la santé à travers le projet Stop Palu le défi des autorités sanitaires est de parvenir à la pré-élimination du paludisme à l'horizon 2020 un objectif soutenu par les Etats-Unis d'Amérique qui offre 28 millions de dollars pour la continuité du projet depuis ma formation j'ai eu l'expertise de l'expertise sénégalais j'ai raison le pôle des formateurs j'ai formé 91 techniciens de laboratoire en Guinée et dans mon CMC je suis la référence en matière de gagnant cycle biologique du paludisme en 2016 les mois septembre octobre novembre mon centre de santé était cité parmi le centre de santé à taux d'incidence élevé en Guinée donc la moyenne variée entre 900 à 1000 et en 2017 à la même période vraiment sept c'est taux d'incidence réduit à 250 à travers l'USAID le projet Stop Palu intervient dans les 5 communes de la capitale ainsi que dans 14 préfectures de l'intérieur du pays les bénéficiaires de ce projet se disent satisfaits nous avons distribué plus de 6 millions de moustiquaires à la population guinéenne nous avons testé et traité plus de 900 000 cas de personnes et en même temps nous avons formé plus de 1500 personnes sur la prévention et la prise en charge du paludisme et on a essayé de disponibiliser les produits nous avons impliqué les autorités à tous les niveaux dans la lutte contre le paludisme que ce soit les élèves les leaders d'opinion les artistes tout le monde a été impliqué dans la lutte contre le paludisme depuis 5 ans le projet contribue à la réduction du taux de prévalence du paludisme ce taux est passé de 44% en 2012 à 15% en 2017 pour parvenir à ce résultat plusieurs formations ont été réalisées pour renforcer les capacités des agents de santé nous poursuivons la diffusion des sélections de nos séquences fortes de l'année ce soir nous revenons sur les faits marquants du secteur de la santé publique en Guinée avec des avancées chirurgicales et autres qui en matière de renforcement des capacités opérationnelles des structures sanitaires dans le pays profond sur le best-off 2017 de la rédaction ils se battent contre les flammes depuis plus de 16 heures sapeurs pompiers personnels de la pharmacie centrale de Guinée et personnes de bonne volonté conjuguent des efforts pour circonscrire le feu qui consomme les stockages de médicaments le contenu de deux magasins de produits sanitaires est réduit en cendres les médicaments anti-rétroviraux et contre le paludisme sont les plus touchés pour mobiliser on a perdu le contenu de deux magasins sur les trois magasins qui contiennent des produits importants et l'heure est aujourd'hui à faire l'état des lieux après le constat les autorités sanitaires et leurs partenaires envisagent des mesures d'urgence de quoi permettre aux 12 000 personnes vivant avec le VIH de poursuivre leur traitement anti-rétroviral âgé de 50 ans Karim Keïta a été admis à l'hôpital de l'amitié synogynienne pour douleurs thoraxiques toux légères fatigue et gènes respiratoires le résultat de l'examen du scanner révèle un kyste dans le poumon droit la seule intervention indiquée est la cystectomie une chirurgie jamais pratiquée dans cet hôpital pour sa réalisation une équipe médicale mixte de 15 membres est autour du poumon affecté l'opération est conduite par le docteur Wang Yang de la partie chinoise de 10h à 17h l'équipe est mobilisée pour sauver la vie du malade et réaliser un exploit médical on a eu à réaliser des interventions mais celles qu'on a réalisées aujourd'hui vraiment rehausse un peu notre niveau de compétence compte tenu de tous les moyens qui ont été mis à disposition par la mission médicale chinoise donc la chirurgie thoracique vraiment aujourd'hui on a un plus on a un plus à l'hôpital à l'hôpital de la mission médicale les guinéens ont un plus 72 heures après son opération nous retrouvons Karim Keïta l'opération de la cystectomie a réussi il vient de subir son premier passe le service le service d'ophtalmologie de l'hôpital régional de Farara il enregistre pour la première fois sa plus grande affluence venu des différents contrées du pays les patients comptent bénéficier de la gravité de la chirurgie de la cataracte organisée par le ministère de la santé à travers le programme de santé à cause de sa feinte labio palatine incomplète Oumu Dumbuya a abandonné très tôt l'école cette fille de 12 ans a fait la stigmatisation dont elle est victime dans une cour d'école ce matin Oumu s'apprête à subir une intervention chirurgicale pour restaurer sa fente labiale l'opération prend une heure trente minutes elle nécessite une grande concentration docteur Karamba et son équipe font par jour trois interventions de chéloplastie une fente labiale c'est une fissure c'est à dire la lèvre est fendue il y a des cas où la gencive qui porte les dents est fendue le palais à l'intérieur de la bouche et le voile sont fendus l'objectif de l'intervention c'est de restaurer en même temps la fonction et l'esthétique la chirurgie sur des patients souffrant de becs de lièvre dans cette clinique est gratuite la fondation solidarité féminine assure leur prise en charge inconsolable cette mère est sans nouvelles de son nouveau-né depuis 72 heures Kadiatou Kamara est encore sous le choc après le vol de son bébé la scène s'est produite dans cette salle d'hospitalisation de la maternité de l'hôpital Ignastine le vol du bébé de Kadiatou Kamara est le deuxième cas enregistré cette année dans l'enceinte du service le flux de visiteurs des mères et leurs nouveaux-nés échappent à tout contrôle devant les différentes salles d'hospitalisation aucune garde n'est montée nous avons toujours demandé de nous sécuriser et sécuriser les nouveaux-nés et les maman même tout en leur demandant de trouver des militaires qui peuvent rester à la porte à partir des 15h jusqu'au matin la nouvelle est tombée aux environs de 22h la nuit dernière autour de la maternité d'Ignastine les curieux se mobilisent Kadiatou Kamara a enfin retrouvé son bébé qui lui avait été volé ce matin contrairement aux autres jours de pleurs la joie illumine son visage et celui de son époux la jeune dame de 30 ans tient son nouveau-né dans ses bras après 5 jours de séparation je suis vraiment contente de retrouver mon bébé je rends grâce à Dieu et je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenu dans les moments difficiles et surtout merci à toutes les autorités de la sécurité et les médecins aussi enfin un plus bref et un image sport foot grande fête depuis ce soir à la RTG l'équipe de football l'ouragan a soufflé tout sur son passage lors de la deuxième édition du tournoi corporatif des médias guinéens l'équipe a fini par étouffer la voix de l'Afrique par un but à zéro c'est au terme d'une troisième confrontation le buteur de cette finale a pour nom Ibrahim Assouri Blackitour et la coupe est salué ici par le directeur général de la RTG et les journalistes sur le deuxième trophée remporté cette année par l'ouragan football club de la RTG bon vent aux champions c'était tout pour ce soir grand été le plaisir pour moi de vous servir à demain même heure même chaîne avec toujours ce même plaisir